L'histoire d'amour d'un couple en apparence magnifique, rempli de moments lumineux. Une jeune fille timide et embarrassée, est la secrétaire du directeur général d'une entreprise locale. L'homme qui l'a plaqué contre le mur est le PDG et patron direct de Miranda, Derek. Regardant Miranda droit dans les yeux, le réalisateur se tourne doucement vers elle pour lui poser une question. Sans détourner le regard, retenant son souffle, la jeune fille commence à s'inquiéter, son rythme cardiaque s'accélère, elle attend la question de Derek. Après avoir touché le visage de Miranda, l'homme était prêt à murmurer ces mots très secrets que la jeune fille attendait avec tant d'impatience. A ce moment des plus romantiques, l'homme se tourne enfin vers la jeune fille et lui demande comment sentent ses mains. Miranda était abasourdie, elle ne s'attendait pas à une telle question et ne savait pas quoi répondre. A ce moment-là, l'homme a commencé à se plaindre, il lui semblait que ses mains sentaient quelque chose de dégoûtant, peu importe combien il les lavait, l'odeur restait sur ses mains. Derek n'arrivait pas à se calmer, il n'arrêtait pas de renifler ses mains pour s'assurer que l'odeur du changement de couche était toujours sur ses mains. Miranda pouvait comprendre le réalisateur, mais elle s'attendait à quelque chose de complètement différent, alors elle expira et se calma. Après tout, entre Miranda et Derek, il y a un petit secret, l'enfant brin dont il s'occupait. Ce petit enfant aux cheveux noirs ressemblait beaucoup à Derek, comme s'il était père et fils. Le bébé était allongé dans son berceau et s'est soudainement mis à pleurer, alors Miranda s'est dirigée vers le bébé et a commencé à le calmer. Prenant l'enfant dans ses bras, la jeune fille commença à parler à l'enfant et le calma ainsi. Tenant le bébé dans ses bras, Miranda le berce, elle le serre doucement contre sa poitrine, lui prodiguant amour et soin. Vous vous demandez peut-être pourquoi et comment tout s'est passé ainsi, alors maintenant, nous allons vous raconter cette merveilleuse histoire qui a commencé il y a un mois. Un jour, en rentrant chez elle, Miranda trouva une image terrifiante dans son appartement. Tout dans la maison de la jeune fille était détruit et dispersé, il semblait que des voleurs étaient entrés par effraction dans la maison. Se dirigeant prudemment vers sa chambre, la jeune fille était sérieuse. Après avoir regardé autour d'elle, l'héroïne a conclu que l'agresseur n'était pas seul, puisque les dégâts étaient colossaux. Alors que la jeune fille était assise par terre et ramassait des objets éparpillés dans la pièce, la silhouette de quelqu'un est apparue derrière elle. Après avoir reçu une légère gifle sur la tête, la jeune fille s'est retournée pour voir l'agresseur. La mère se tenait derrière la fille, tenant les plus jeunes enfants, elle grondait sa fille parce qu'elle était au chômage et perdait son temps dans des activités inutiles. Miranda a été indignée par les déclarations bruyantes de sa mère, car la jeune fille cherchait activement du travail. La mère ne voulait pas écouter sa fille, alors elle s'est presque immédiatement retournée et s'est mise à vaquer à ses occupations. Miranda était une sœur exemplaire, elle s'asseyait toujours avec les plus jeunes et aidait sa mère dans la maison. Assise dans le hall avec les enfants, les femmes ont discuté d'un film sur la Renaissance qu'elles avaient regardé l'autre jour. La mère a comparé les triplés à des démons, ce qui a été bien démontré dans le film. Miranda était amusée par les paroles de sa mère, car les enfants étaient pour elle des anges, elle les aimait beaucoup. La femme plus âgée fut surprise par la facilité avec laquelle Miranda s'occupait des enfants, apparemment c'était un talent. La jeune Miranda a très facilement trouvé une approche avec les enfants, il pleurait rarement dans ses bras. La mère était indignée, elle se plaignait que Miranda ne savait pas comment gagner de l'argent et qu'à ce rythme-là, personne ne l'épouserait. La fille ne se souciait pas beaucoup des paroles de sa mère, à ce moment-là toute son attention était concentrée sur le téléphone, elle l'attrapa, elle vit un autre message de refus. Miranda voulait vraiment trouver un emploi, mais à chaque fois elle était rejetée. La femme assise par terre savait déjà que sa fille avait de nouveau été rejetée, elle n'était donc pas surprise. La jeune fille a essayé de rassurer sa mère et l'a convaincue que l'entreprise avait vraiment examiné attentivement son curriculum vitae. La mère a réprimandé sa fille pour avoir quitté son ancien emploi, elle pensait que c'était une décision stupide. Miranda n'a pas contredit sa mère, elle a écouté calmement et a supposé que sa mère était une enfant assidue dans une vie antérieure. La femme ne voulait pas offenser sa fille avec des déclarations dures, mais elle ne voulait pas non plus que sa fille soit au chômage. Miranda n'était pas une personne susceptible, sa nature optimiste pensait que la dernière entreprise qui ne lui répondrait pas l'accepterait définitivement. Une attitude aussi stupide et optimiste n'a fait que contrarier sa mère, qui considérait sa fille comme naïve. Après tout, cette entreprise était la plus célèbre et la plus prestigieuse, ils n'ont pas besoin d'un employé qui n'a qu'un seul talent, avec ces mots la mère a continué à rabaisser Miranda. Mais la femme n'a pas rabaissé sa fille comme ça, pensait-elle avec réalisme, car personne n'a besoin d'un employé qui ne peut rien faire. En partant, la mère a conseillé à sa fille de ne pas regarder un arbre auquel elle ne pouvait pas grimper. Miranda ne voulait pas abandonner, même si sa propre mère ne croyait pas en elle, elle espérait toujours le meilleur. À cette époque, Derek était dans son bureau, debout devant la fenêtre et regardant la ville la nuit. On frappa, l'homme fut distrait de la vue et autorisé à entrer dans son bureau. Derek avait rendez-vous avec le rédacteur en chef d'un magazine, devinez qui, c'est un célèbre magazine célèbre pour ses interviews exclusives avec des célébrités. Derek regardait également les candidats et, à ce moment-là, il avait le CV de Miranda ouvert sur son ordinateur. Le rédacteur en chef du magazine, devinez qui je suis, interviewait un jeune directeur prospère de l'entreprise. Le réalisateur aimait cette attention de la part de la belle dame, car il était un célibataire qui aimait les femmes intelligentes. La belle fille a attiré l'attention sur elle de toutes les manières possibles, elle voulait qu'un homme aussi prospère s'intéresse à elle. Elle voulait également trouver autant d'informations que possible sur une personne aussi célèbre et à succès. Derek fut amusé par le comportement de la jeune femme, alors un petit sourire apparu sur son visage. La jeune fille a commencé l'entretien et a posé la première question qui intéressait tout le monde, le PDG a-t-il une petite amie ? Derek n'était clairement pas prêt pour ça, il fut très surpris et resta assis en silence pendant quelques secondes supplémentaires. La dame aux cheveux roua a prêté attention à l'expression du visage du président, concluant qu'après tout le directeur cachait quelqu'un. Derek s'est calmé et a commencé à nier à voir une petite amie, il préférait parler de l'entreprise plutôt que de sa vie personnelle. La jeune femme, assise en face du réalisateur, continuait à poser des questions, elle notait les réponses et les analysait. À un moment donné, le réalisateur a commencé à parler des choses qu'il détestait le plus. Le réalisateur détestait ceux qui ne comprenaient pas le discours rationnel, parmi lesquels il détestait surtout les enfants. La jeune fille a essayé d'égayer la situation avec son opinion, car elle trouvait les enfants mignons. Mais Derek affirmait très sérieusement que c'était précisément grâce à la miséricorde des enfants qu'ils avaient été pardonnés et qu'ils s'en étaient sortis sans problème. Pour le réalisateur, les enfants étaient des créatures égoïstes qui contrôlaient les adultes. Le regard de l'homme devint sévère et froid, il était totalement confiant dans ses déclarations. Le correspondant a été surpris par des propos aussi cruels, car il pourrait nuire à la réputation idéale du président d'une entreprise bien connue. Laissant son cahier de côté, elle entame un dialogue avec le réalisateur, lui expliquant que des propos aussi durs ne peuvent que nuire. Mais le directeur ne s'en souciait pas, car dès que la jeune fille quittait son bureau, s'approchant de la dame et posant sa main sur son épaule, l'homme commença à regarder la jeune fille droit dans les yeux. Soudain, son regard est devenu effrayant et effrayant, et ses pupilles sont devenues rouges, l'atmosphère est devenue tendue. La rédactrice en chef du magazine avait peur, elle ne comprenait pas ce qui allait se passer, tout son corps tremblait. Déjà sur son lieu de travail, la femme s'est assise et a travaillé calmement, comme si de rien n'était. Un collègue s'est soudainement approché de la jeune fille et lui a demandé comment s'était déroulé son entretien avec le directeur général. Elle travaillait déjà sur le texte, alors elle a immédiatement montré son cahier à un collègue afin qu'il puisse se familiariser avec les informations qu'elle avait obtenues. Le gars a été très surpris du travail effectué, car cette quantité d'informations serait suffisante pour un an à venir. Mais la rédactrice en chef du magazine était très inquiète de ne pouvoir se souvenir de rien. Un collègue a essayé de calmer la jeune fille et a suggéré qu'elle se souvenait peut-être au moins de l'atmosphère. Perdue dans ses pensées, la jeune fille a essayé de se souvenir de l'eutretien, mais rien n'en est sorti. Ses souvenirs étaient comme dans un brouillard, elle ne pouvait même pas se souvenir de l'atmosphère du dialogue. Hier soir, le PDG a fait quelque chose à la fille, mais personne ne savait quoi exactement. Après qu'il s'est approché et que ses pupilles sont devenues rouges, la fille a tout oublié. L'homme ne voulait pas que ses informations personnelles soient partagées, alors il a fait ce qui était bon pour lui. L'éditeur n'a pas compris ce qui se passait, ses souvenirs ont été effacés et les informations contenues dans le cahier ont changé. Mais les informations fournies étaient suffisantes pour l'article, donc la fille était heureuse. L'eutretien s'est terminé, le rédacteur a dit au revoir au directeur général, la remercier pour son temps et est parti. Après avoir accompagné la jeune fille, Derek ferma la porte et quelque chose de sombre commença à envelopper son bureau. Quelqu'un dans l'ombre commença à parler à Derek, l'homme était calme, comme s'il savait qui lui parlait. Le PDG le savait vraiment, car il y a trois ans, il a signé un contrat avec un démon. Et maintenant, ce démon est venu pour sa part du contrat, car tout dans ce monde doit être payé. Un grand cri a été entendu dans la maison du personnage principal, la mère a été choquée par le bruit. Miranda s'exclama de joie, elle n'arrivait pas à croire au miracle qu'elle venait de voir. La femme a essayé de comprendre ce qui s'était passé et a calmé sa fille, la mère n'a pas compris la raison d'une telle joie. Mais dès que son regard est tombé sur l'écran de l'ordinateur portable, la femme elle-même a crié à cause de ce qu'elle venait de voir. Même le père était confus, alors il se rendit immédiatement dans la chambre de sa fille aînée. En entrant dans la pièce, l'homme n'a vu que des images de chimpanzés joyeux, accompagnés de cris. Il n'arrivait pas à croire à l'illusion, alors il commença à se frotter les yeux pour voir la réalité. Il voit une femme et une fille joyeuses qui s'étreignaient et riaient gentiment. Mon père était très intéressé par la raison de cette joie, il essayait de découvrir ce qui s'était passé. Puis il s'est dirigé vers le moniteur et a lu la lettre, ce qui a beaucoup surpris l'homme. Ce jour-là, la famille de Miranda a organisé une fête, car ce n'était pas tous les jours qu'elle recevait de si merveilleuses nouvelles. La mère était si heureuse qu'elle a nourri sa fille à la main, son bonheur n'avait pas de limite. Miranda était également ravie de la nouvelle, alors elle ouvrit la bouche le plus grand possible. Le bonheur et la joie ont rempli la maison de Miranda ce jour-là, la mère a finalement cessé de s'inquiéter pour l'avenir de sa fille. Le père a été retenu, il a essayé de rassurer sa femme, car Miranda n'avait pas encore été acceptée, mais n'était invitée qu'à un entretien. Mais les femmes étaient convaincues que tout s'arrangerait, elles savaient toutes deux que l'entreprise embaucherait définitivement Miranda. La mère a continué à assurer à l'homme qu'elle avait raison et à parler de l'entreprise. Miranda n'est pas non plus en reste, affirmant que cet endroit est le meilleur pour le développement de la jeunesse. Toutes les femmes rêvaient de travailler dans cette entreprise, car le PDG était si jeune et si beau. Le père était réaliste, il doutait des capacités de sa fille et ne croyait pas encore pleinement que Miranda serait capable de passer le tretien. La femme était déçue par son mari, car elle pensait qu'un père devait croire en sa fille. La mère a défendu sa fille, insistant sur le fait que le père croyait aussi en Miranda. L'homme s'est alors rendu compte qu'il avait tort dans ses déclarations et a commencé à s'excuser auprès de sa femme. Mais il était trop tard, le regard froid de sa femme transperça l'homme et le transforma en glace. Après cela, le père de Miranda s'est senti mal à l'aise avec sa famille et son appétit a disparu. Après avoir terminé le repas, Miranda alla se préparer, debout devant le miroir en costume d'affaires, elle regarda avec confiance son reflet dans le miroir. La mère s'inquiétait pour sa fille, elle ne doutait pas des capacités de sa fille, mais elle était quand même inquiète. Pour rassurer sa mère, Miranda la serrait dans ses bras et lui a dit que tout irait bien. La fille avait confiance en elle, elle savait que tout s'arrangerait et qu'elle serait embauchée. Mais dès le jour de l'eutretien, tout a changé, Miranda n'avait pas confiance en ses capacités. Assise devant les membres de la commission, elle ne pouvait pas se vanter de ses réalisations. Après avoir écouté la nouvelle de la jeune fille, les membres de la commission lui ont permis de partir. Les portes de l'entreprise se sont fermées comme si les portes de son brillant avenir s'étaient refermées. Miranda se sentait perdue, il n'y avait pas une seule pensée heureuse dans sa tête. La jeune fille a été déçue de l'eutretien, car elle pensait qu'elle disait des bêtises aux membres de la commission. Les gens de ce groupe avaient l'air très heureux, mais pas Miranda, elle était déçue d'elle-même. Miranda a tout rejoué et s'est souvenu de l'eutretien, elle était déjà prête au refus, car les membres de la commission lui ont clairement fait comprendre qu'elle ne convenait pas. La jeune fille se dirigea vers l'ascenseur, un homme qui passait par la sans aperçu et voulut la prévenir que cet ascenseur nécessitait un laissé-passer spécial, mais il était déjà trop tard. Dans l'ascenseur, la jeune fille a appuyé sur le bouton de l'étage, mais cela n'a pas fonctionné. Puis Miranda s'est souvenu qu'on lui avait dit de faire attention à la couleur de l'ascenseur, car certains d'entre eux ne fonctionnent que si vous avez un laissé-passer. En se frappant la tête, la jeune fille réalisa à quel point elle avait fait une erreur, croyant qu'elle seule pouvait commettre une telle erreur. Soudain, le bouton de l'ascenseur s'est allumé, il s'est mis à bouger et est monté. La jeune fille l'a remarqué, mais ne savait pas quoi faire dans une telle situation, alors elle a simplement décidé d'attendre. Ayant atteint le 21e étage, Miranda sortit de l'ascenseur et commença à regarder autour d'elle. Après avoir regardé autour d'elle, la jeune fille entendit un enfant pleurer dans le couloir et se retourna immédiatement. Miranda était abasourdie par ce qu'elle voyait, car elle ne pouvait même pas imaginer qu'elle verrait un bébé en compagnie. Les mains de quelqu'un ont saisi le petit corps du bébé et l'ont soulevé du sol. Ses mains appartenaient à un homme majestueux, grand et brun, employé de l'entreprise. En regardant un homme si noble, Miranda était gênée, elle reconnut celui qui se tenait devant elle. Le PDG de la société la plus célèbre n'arrivait pas à s'occuper du bébé. Soudain, l'homme a commencé à crier après l'enfant, il n'a pas pu calmer le bébé et a continué à le regarder nerveusement. Miranda a été choquée par un traitement aussi grossier envers un enfant, elle ne pouvait pas imaginer un tel comportement. La jeune fille ne pouvait pas tolérer un tel traitement envers les enfants, alors elle a immédiatement décidé de le prendre en main. Avec indignation, Miranda a commencé à expliquer au PDG pourquoi le bébé pleurait. Mais l'homme a refusé d'écouter les conseils d'un inconnu rencontré par hasard dans le couloir. La jeune fille s'est approchée effrontément de l'homme et, prenant l'enfant dans ses bras, la calmait. Elle ne pouvait pas regarder le bébé pleurer, elle détestait quand les enfants pleuraient, parce qu'elle les aime beaucoup. Dans les bras de Miranda, l'enfant était heureux et riait, son sourire chaleureux rendait la jeune fille heureuse. Derek était étonné, il ne pensait pas que calmer un enfant pouvait être aussi simple. Il y a trois ans, Derek était un employé de bureau ordinaire qui était victime d'intimidation de la part de tout le monde. Derek était quelqu'un qui n'avait pas peur de dire la vérité à son patron, donc il n'avait pas les meilleures relations avec la direction. Le patron de Derek pensait que le jeune homme était trop inexpérimenté et ne pouvait donc pas dire à ses supérieurs quoi faire et comment. Mais Derek faisait toujours régulièrement ce que ses supérieurs lui ordonnaient, il pensait donc qu'il avait le droit d'exprimer son opinion. Le manager ne voulait pas écouter son subordonné et à chaque fois il reprochait au jeune employé ses erreurs. Mais cette fois tout est différent, du coup, le jeune homme sort son téléphone de la poche de son pantalon. Le patron ne comprenait pas pourquoi le jeune homme avait sorti son téléphone portable et ce qu'il voulait faire. Ensuite, Derek a expliqué à son superviseur que la dernière fois, il avait enregistré toutes les instructions sur un magnétophone, afin qu'il puisse savoir qui avait raison. Le manager n'était pas préparé à une telle nouvelle, il avait peur, car il savait que maintenant il pourrait être puni pour son erreur. Mais tout à coup, un collègue est intervenu dans cette situation et a distrait Derek des représailles contre son patron. L'homme a sauvé le patron d'une situation délicate et a également promis de parler à Derek. Le personnage principal a bu du café et écouté tout ce que lui disait son collègue, l'homme a essayé d'expliquer au jeune homme que tout n'est pas si simple dans la vie. Il a également déclaré qu'il représente non seulement le personnel de l'entreprise, mais aussi son âme, c'est pourquoi il faut parfois garder le silence. Cela dit, un collègue de travail s'est rendu au bureau et a également conseillé au jeune homme de supprimer toutes les entrées. Resté seul, Derek réfléchit un moment au propos de son collègue, il n'était pas d'accord avec lui. Le gars pensait que vendre son âme pour un petit salaire à l'entreprise était stupide. Une voix inconnue commença à se faire entendre dans la tête de Derek, qui s'intéressait à la valeur de l'âme. Derek se retourna pour voir à qui appartenait la voix, mais il ne vit personne derrière lui. Le gars était très surpris, la situation devenait de plus en plus étrange, à ce moment-là le téléphone sonna soudainement. Prenant le téléphone entre ses mains, l'homme remarqua que le numéro était identifié, le roi des enfers Azazel l'appelait. Le gars était gêné par toute la situation, mais il a quand même décidé de répondre à l'appel. Quelque chose effraya Derek et le téléphone lui tomba des mains, mais le jeune homme parvient à réagir et évite que son téléphone ne tombe, il ne pouvait pas perdre son téléphone portable, dont il n'a pas encore remboursé le prêt. Avant que Derek n'ait le temps d'expirer, il remarque qu'il est tout au bord du toit. Le gars commence à s'inquiéter, il ne sait pas quoi faire dans une telle situation. Dans le bureau du directeur, le subordonné calmait le patron. Tout en dialoguant avec un subordonné, le manager se demande si Derek est retourné sur son lieu de travail. Le patron voulait regarder le gars dans les yeux, mais ensuite, de manière inattendue pour tout le monde, le patron remarque que quelque chose tombe du toit. Derek a volé directement du toit, passant à travers la fenêtre du patron, à ce moment-là, personne ne savait quoi faire. Les hommes étaient tellement abasourdis par ce qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient même pas bouger. Et c'est ainsi que la vie d'un jeune homme prometteur s'est terminée, pour tout le monde, par une chute inattendue du toit. Lors des funérailles, les gens ne parlaient que de bonnes choses du jeune homme, ils ne pouvaient pas croire ce qui s'était passé, donc ils avaient le cœur brisé. Seul l'ancien patron ne parlait pas très bien du gars, car il lui causait beaucoup de problèmes à son époque. D'anciens collègues ont entendu l'indignation du patron et immédiatement un silence de mort s'est installé à table. Le directeur n'a pas compris pourquoi ces subordonnés se sont tussis brusquement et ont commencé à les interroger. Les subordonnés se regardèrent, ils comprirent qu'il ne fallait pas contredire leur patron. C'est pourquoi ils ont immédiatement ri et soutenu leur brillant chef. Derek ouvrit les yeux, ce n'était qu'un rêve que le démon montrait. Le jeune homme s'est réveillé et a regardé autour de lui, il s'est retrouvé dans un endroit sombre et inconnu. Pendant que le gars reprenait ses esprits, le roi des enfers, Azazel, apparut devant son visage. Derek ne croyait pas à ce qui se passait, car il croyait que les démons n'existaient pas. Mais Azazel a clarifié la situation, car il s'intéressait au jeune homme avec ses déclarations audacieuses. Le jeune homme tenta de se justifier, il ne voulait pas vendre son âme aux démons, mais Azazel n'avait pas besoin d'âme, il voulait autre chose. Tout devint encore plus mystérieux, Derek ne comprenait pas ce que voulait le démon et ne pouvait même pas le deviner. Azazel s'est affirmé, car il voulait offrir quelque chose que le jeune homme ne pouvait absolument pas refuser. Le personnage principal ne pouvait rien comprendre, il lui semblait que tout cela n'était qu'un rêve, alors il continua à regarder autour de lui. Azazel était déçu que Derek n'ait pas compris la première fois. Le démon a essayé d'attirer l'attention du jeune homme, mais celui-ci s'intéressait à ce sur quoi il était assis. Un nuage sombre empêchait le jeune homme de tomber, et le type devant lui flottait dans les airs, tout cela le faisait réfléchir. À ce moment, le démon au sourire menaçant parvenait encore à attirer l'attention. Derek regarda droit dans les yeux du démon, maintenant il comprenait où il avait atterri et ce qui lui arrivait. Le jeune homme se rendit compte qu'il s'agissait d'un spécialiste de l'équipe des effets spéciaux. Le démon était abasourdi, il n'arrivait pas à croire que l'homme en face de lui était si stupide. Derek a continué à affirmer et à croire que c'était tous des effets de film, parce que quelque chose comme ça était impossible dans la vraie vie. Azazel ne pouvait pas continuer à écouter tout ça, alors pour calmer le gars, il a crié le tonnerre. Puis Derek réalisa que tout devant lui était réel et que ce n'était pas une illusion d'optique. À partir de ce moment, le dialogue de Derek avec Azazel est devenu sérieux, car le jeune homme connaissait toutes les sens de l'accord avec le démon. Azazel fut agréablement surpris et félicita le jeune homme pour sa connaissance approfondie de la démonologie. Mais une chose qui intéressait le plus Derek était le prix de l'accord, ce que voulaient les démons, une âme ou une vie. Le démon était agacé par les paroles du gars, car il avait déjà fait comprendre qu'il n'avait pas besoin d'âme humaine. Azazel s'est rapproché du jeune homme, car il voulait que le gars entende exactement ce dont il avait besoin. Mais Derek n'était pas prêt pour une telle tournure des événements, il ne comprenait toujours pas ce que voulait le démon. Le démon était furieux de telle déclaration du jeune homme, car il ne succombe pas aux tentations humaines et regarde plus haut. Ainsi, Derek est devenu le client du démon, à partir de ce moment leur conversation est enregistrée, et servira de base au contrat. Azazel dit au gars qu'il y a deux options, la première, le jeune homme refuse et continue de tomber, si le jeune homme n'aime pas ça, il peut signer le contrat plus tard. Le personnage principal trouve cela étrange, car comment peut-il être d'accord s'il n'y a pas de corps ? Azazel reconnaît que ce sont des conditions étranges, mais il est quand même le roi de l'enfer, donc il peut tout faire. Le roi ne veut pas attendre longtemps pour obtenir une réponse, alors il donne au gars 22 secondes pour réfléchir. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi exactement ce laps de temps lui est accordé et interroge immédiatement le démon à ce sujet. Puis le démon explique que 22 secondes est le temps qu'il faut au client pour atteindre le sol. Le rêve devient réalité, le jeune homme commence à tomber rapidement, se dirigeant droit vers le sol. A ce moment, toute sa vie défile devant les yeux du jeune homme, il se souvient de tous les événements importants de sa propre vie. Le jeune homme s'intéresse à ce qu'il recevra lors de la signature du contrat, car c'était important pour lui. En regardant le client qui tombe, Azazel parle de tous les avantages du consentement. Mais Derek n'a pas besoin de richesse et de pouvoir, il veut se venger des gens qui ne se soucient pas de lui. Le sourire ne quitte pas le visage d'Azazel, il fait comprendre au gars que grâce au contrat, le jeune homme pourra se venger. Le jeune homme réalisa qu'il obtiendrait ce qu'il voulait et décida de signer un contrat avec le démon. Ayant entendu une réponse positive du client, le démon le déplace vers un endroit incompréhensible où ils sont déjà assis à table. Assis à table, le démon donne à Derek les termes du contrat afin qu'il puisse se familiariser avec eux. En lisant le contrat, le personnage principal est confus par le fait que, selon les termes, après la signature, il s'engage à appeler Azazel son maître. Mais le démon rassure le client en lui disant que ce n'est qu'une formalité et rien de plus. S'approchant du gars, le démon montre où signer. Derek a été surpris par une telle progression de l'enfer, maintenant pour signer le contrat dont il a besoin d'apposer sa signature, il n'y a pas de rite semblant. Après avoir signé le contrat et l'avoir remis, Azazel informe le jeune homme que tout commencera à fonctionner automatiquement, le client ne doit pas s'inquiéter. Après avoir terminé tout son travail, le démon dit au revoir à Derek et disparaît, le gars va maintenant commencer une nouvelle vie. Le lendemain, le personnage principal décide de présenter sa démission, le patron n'en était pas content, il ne voulait pas que le jeune homme parte. Mais Derek n'allait pas plaire à son ancien patron, l'attrapant par la cravate, il attira l'homme vers lui et commença à le menacer. Le patron n'était pas satisfait de ce comportement de son subordonné, il a menacé de s'assurer qu'aucune entreprise n'embaucherait à nouveau le jeune homme, mais Derek n'a pas écouté et s'est immédiatement dirigé vers la sortie. Le jeune homme a rencontré un homme qui était hier sur le toit et lui expliquait les règles de vie. Derek n'a pas voulu répondre aux questions de son collègue, il lui a seulement conseillé d'augmenter le prix de son âme et a continué son chemin. Ce jour-là, le personnage principal a quitté l'entreprise et a dit au revoir pour toujours à son ancienne vie. Trois ans plus tard, ce même contrat élève le jeune homme au sommet du monde, il devient prospère et influe. A genoux et baissant la tête devant le démon, il était temps de payer le contrat. Assis directement devant Derek, maître Azazel demande au serviteur le paiement conformément au contrat. Le jeune homme attend humblement que le démon exprime ce qu'il veut en échange du contrat, il est prêt à faire l'impossible, car au cours de ces trois années, il a réalisé tout ce qu'il désirait tant. Dans les bras du démon, il y avait un enfant qui pleurait beaucoup, Azazel ne parvenait pas à calmer le bébé et ne savait pas quoi faire de lui. Derek était très surpris, il ne pouvait même pas penser qu'un bébé puisse être dans les bras d'un démon. Azazel a clarifié la situation, ce bébé est son fils et en guise de paiement, Derek doit s'occuper de lui. C'était le pire paiement pour le contrat, car le personnage principal détestait les enfants, il était prêt à parrainer des terroristes, mais ne s'asseyait pas avec l'enfant. Le démon fut horrifié en voyant l'expression du visage du jeune homme, mais tel est le prix, désormais Derek est obligé de s'occuper de l'enfant d'Azazel pendant un an. Le personnage principal était paniqué, il ne savait rien des enfants ni de la manière de les traiter, il était sûr de ne pas pouvoir s'en sortir. Miranda est rentrée chez elle après l'étretien, elle a essayé de rejoindre sa chambre le plus silencieusement possible. Mais sa mère, qui dormait sur le canapé à ce moment-là, l'a vite remarqué, ce dont la jeune fille n'était pas très contente. La mère était intéressée par le comportement de sa fille lors de l'étretien, alors elle a immédiatement commencé à l'interroger. Miranda ne voulait pas parler des résultats de l'étretien parce qu'ils étaient si terribles qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle, alors elle a rapidement couru dans sa chambre. La jeune fille a rappelé que non seulement elle avait échoué à l'étretien, mais qu'elle avait également crié après le directeur général. Elle n'a pas pu se calmer pendant longtemps, se remémorant plusieurs fois la journée d'aujourd'hui dans sa tête. Mais au bout d'un moment, après avoir changé de vêtement, la jeune fille s'est calmée et s'est couchée, car demain la prochaine recherche d'emploi commencera. Lorsque Miranda s'est endormie, sa mère s'est approchée d'elle tranquillement, regardant sa fille, elle a déjà compris qu'elle n'avait pas réussi l'étretien, la femme n'était pas en colère, mais seulement désolée. À ce moment-là, le père s'est approché de la mère, il l'a calmée et encouragée, et lui a également proposé de cuisiner quelque chose de savoureux pour sa fille pour demain. Assis devant l'ordinateur et tenant une pile de documents dans ses mains, Derek n'arrêtait pas de réfléchir à la façon dont il allait s'occuper d'élever un bébé. Le personnage principal n'arrivait toujours pas à croire qu'il était maintenant assis avec un enfant démon. Le jeune homme se demandait, puisqu'Azazel est le père, alors où est la mère de l'enfant, car le bébé ne pouvait pas apparaître tout seul. À ce moment-là, le démon se souvint de son amour et des larmes commencèrent à couler de ses yeux. C'était une histoire longue et très triste qu'Azazel était prêt à raconter à l'homme. Mais Derek s'en fichait, alors il refusa timidement le démon, car il n'était pas très intéressé par les tourments amoureux d'Azazel. Azazel n'était pas contrarié, il a décidé de raconter l'histoire une autre fois, alors il a seulement dit que le nom de son fils était Adam. Le jeune homme tenait avec hésitation l'enfant dans ses bras et le regardait sans détourner le regard. Le démon a également prévenu que si quelque chose arrivait à son enfant, il punirait Derek. Pour que le jeune homme comprenne clairement le sérieux du démon, il jeta un sort dans le langage démoniaque et marqua le jeune homme. Derek a tout parfaitement compris, maintenant il est obligé d'élever l'enfant du roi des enfers, mais il ne comprenait pas comment il réussirait. Azazel était heureux d'avoir enfin trouvé une nounou pour son bébé, car il ne pouvait pas s'occuper de son fils, car il y avait beaucoup de travail en enfer. Après cela, le démon a disparu, laissant l'enfant à Derek, le personnage principal était paniqué, il ne comprenait pas comment élever l'enfant d'Azazel. Soudain, le jeune homme remarqua un petit livre sur son bureau, en se rapprochant, il vit que ce livre parlait d'élever des enfants de démons. L'homme n'a pas compris quand le propriétaire avait réussi à lui laisser ce manuel, alors il a commencé à regarder autour de lui, mais n'a trouvé personne. Derek était désespéré, il croyait que même si Azazel était le roi de l'enfer, il n'avait pas le droit de laisser l'enfant avec le livre et de s'enfuir. Des cris et des cris du personnage principal, le bébé s'est réveillé et a commencé à pleurer fort. Le gars ne savait pas comment calmer l'enfant, il a continué à crier après l'enfant, essayant ainsi de calmer le bébé. Prenant le manuel parental entre ses mains, Derek commença immédiatement à chercher comment calmer l'enfant démon. Mais tout ce qui était dit dans le livre, c'est qu'un enfant démon peut être calmé, tout comme un enfant humain, c'est précisément ce que le président ne savait pas. Derek a été tué, il ne pouvait pas faire face à l'enfant et le bébé a continué à pleurer pendant 8 heures, le désespoir a envahi le personnage principal. Le jeune homme a appris à faire beaucoup de choses pendant ce court instant avec l'enfant. Mais, soudain, ayant perdu sa vigilance, Adam se mit à ramper et se dirigeait déjà droit vers le couloir. Derek s'est immédiatement lancé à la poursuite de l'enfant, mais ne l'a rattrapé que dans le couloir. C'est à ce moment précis qu'eut lieu la rencontre fatidique de nos héros. Assis devant l'ordinateur, Derek parcourait les candidatures, le CV de Miranda a juste attiré son attention. Il se souvint immédiatement de la fille qui avait été impolie avec lui dans le couloir et calma instantanément le bébé. Après que la fille ait calmé le bébé, elle est allée parler à Derek. Derek commençait à devenir nerveux, parce que la fille était sérieuse, il était clair pour elle qu'elle n'allait pas reculer. Miranda a réprimandé le père incompétent et s'est également enquise de la mère du bébé. L'homme ne savait pas comment répondre à la jeune fille, car il ne faisait que payer pour un marché avec le diable, il n'avait donc pas d'autre choix que d'utiliser la technique d'Azazel. Derek répéta mot pour mot l'histoire du démon, les larmes lui montèrent aux yeux et il était sincèrement triste, commençant à raconter une belle histoire d'amour. Miranda était étonnée, elle ne pouvait pas voir à travers un jeu d'acteur aussi magnifique, alors elle a immédiatement cru aux paroles de l'homme. Elle a essayé de calmer le malheureux, a également expliqué pourquoi l'enfant pouvait pleurer et a promis de l'aider. La fille racontait tout comme selon les instructions, mais Derek ne comprenait pas un mot. Le héros surveillait de près les actions de Miranda, il lui semblait que tout était facile et simple. En examinant les documents, le PDG a pris une décision, il a décidé d'embaucher Miranda comme assistante personnelle. Une voiture de travail de l'entreprise s'est rendue chez Miranda. La fille vient de se réveiller et est immédiatement sortie saluer ses parents. Les parents étaient contents pour leur fille, mais l'ambiance dans la cuisine était gênante. Miranda a immédiatement remarqué que quelque chose n'était pas propre ici, elle ne comprenait pas pourquoi ses parents se comportaient si étrangement. Mais le père affirmait que tout allait bien et que son comportement était dû aux prises élevées du pétrole. La fille était très surprise, elle était inquiète car son père tenait le téléphone à l'envers. La mère aussi était très nerveuse, cela se voyait pour elle, puisque le tablier était mis à l'envers. Ensuite, le chef de famille s'est levé et a frappé bruyamment ses paumes sur la table, baissant la tête. Miranda était très effrayée par ce comportement de ses parents, elle ne savait pas à quoi s'attendre d'eux. Mais les parents se sont juste approchés de leur fille et l'ont serré fort dans leurs bras, ils voulaient soutenir Miranda, car ils savaient qu'elle avait échoué à l'étretien. La jeune fille n'était pas retièrement satisfaite de ce comportement de ses parents, mais elle était quand même contente. En agitant les bras, Miranda repoussa ses parents, elle les convainquit que tout allait bien, car ce ne serait pas la dernière compagnie de sa vie. La mère a mal compris les paroles de sa fille et s'est épanoui sur le moment car elle pensait que l'étretien était un succès. L'espoir de la mère a tué Miranda moralement, car la jeune fille savait que l'étretien s'était mal passé. La jeune fille essayait toujours de rassurer ses parents, car il n'y avait pas encore de refus officiel, mais il ne servait à rien d'espérer. Alors que tout le monde se fut calmé et s'assit à table, la cloche sonna, quelqu'un vint lui rendre visite. Personne ne voulait se lever de table pour ouvrir la porte, alors Miranda a décidé de le faire elle-même. En ouvrant la porte, la jeune fille a vu un homme avec un bouquet de roses, c'était le chef du service RH, il est venu féliciter et informer que Miranda avait été acceptée. La jeune fille a été tellement choquée par cette nouvelle qu'elle s'est immédiatement évanouie. Déjà assise dans la voiture du directeur, la jeune fille se sentait légèrement gênée de s'être évanouie. Le gérant est resté calme, il a compris que la jeune fille pouvait se sentir mal. Miranda était gênée par une telle inquiétude, elle a convaincu l'homme qu'elle se sentait bien. La jeune fille a ressenti un sentiment de honte, mais l'homme n'y a pas prêté attention, il était pressé d'exécuter l'ordre du directeur général et d'amener Miranda sur le lieu de travail. Deux heures plus tôt, le chef du service RH discutait avec le directeur de l'entreprise, il ne comprenait pas pourquoi le patron avait un besoin si urgent d'un assistant personnel. Mais Derek a tout expliqué en disant que maintenant il avait besoin de la main de quelqu'un d'autre. Debout directement devant le PDG, le dirigeant a tenté de comprendre ce qui provoquait cette ruée et si elle pouvait être automatisée. Regardant son subordonné droit dans les yeux, Derek lui demanda de ne pas poser de questions inutiles et de simplement répondre à la demande. Il souhaitait que Miranda soit amenée par le chef du service RH et le plus rapidement possible. L'homme ne comprenait pas pourquoi Derek voulait embaucher cette femme en particulier, parce qu'elle était la plus ordinaire. Après un certain temps, ils arrivèrent sur place, Miranda attendait déjà et la salua. Ce n'est pas la première fois qu'une jeune fille entre dans le bâtiment de l'entreprise, mais cette fois tout est différent, tout semble plus lumineux et plus coloré. Miranda a été accueillie par le directeur général lui-même, il avait un sourire agréable et doux sur le visage. La fille était si heureuse, son cœur battait de plus en plus vite et le sourire ne quittait pas son visage. Debout juste devant la fille, le directeur lui a expliqué l'horaire et le salaire, et il a également demandé si Miranda était satisfaite de tout. La fille était contente de tout, elle était prête à commencer à travailler immédiatement. À ce moment précis, la jeune fille se sentait comme une princesse au bal et son partenaire était le directeur général. En voyant un homme aussi beau et si bel, la jeune fille n'a même pas pensé au refus. Miranda a continué à voler dans les nuages et a suivi son nouveau patron. Les héros montaient déjà dans l'ascenseur, à ce moment-là Derek se tourna vers Miranda avec une demande. Il lui a demandé nerveusement comment préparer le lait en poudre et pourquoi le bébé n'arrêtait pas de pleurer. La jeune fille a été très surprise par de telles questions, elle ne comprenait pas pourquoi l'enfant était toujours au bureau. Elle se demandait aussi comment Derek avait soudainement obtenu une couche et un biberon. Se retrouvant dans le bureau du PDG, Miranda tenait déjà un enfant dans ses bras, elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. A cette époque, mais de l'autre côté de la Terre, un danger inimaginable menaçait, dont ni Miranda ni Derek n'étaient au courant. La jeune fille, en tant qu'assistante personnelle du directeur général, a pris soin de son patron et l'a aidée de toutes les manières possibles. Miranda a regardé son patron et a pensé à quel point il était beau, mais ce qu'il a vraiment impressionné, outre son visage, ce sont ses capacités. Derek était un leader vraiment talentueux et, sous sa direction, l'entreprise a atteint des sommets sans précédent. Le président, Adam et Miranda partent se promener ensemble. Un jour plus tôt, la jeune fille passait sa journée comme d'habitude et répondait aux appels professionnels. Miranda répondait volontairement aux appels et parfois ne faisait pas attention à ses paroles. Derek, en écoutant Miranda répondre aux appels professionnels, ressentit un sentiment de honte. Soudain, le réalisateur a commencé à demander de l'aide à Miranda, mettant ses affaires de côté, elle est immédiatement allée aider Derek. Le directeur général était déjà en sueur, il ne pouvait pas s'occuper seul de l'enfant et ne parvenait pas à le calmer. Ils se dirigèrent tous les deux vers une porte secrète située dans le mur du bureau du président dont personne ne connaissait l'existence. Derrière la porte se trouvait la chambre de Derek, avec l'intérieur d'une suite d'hôtels, pour ne pas perdre de temps sur la route, le président y habite. En entrant dans la chambre, Derek invita Miranda à s'asseoir sur le lit. Cela surprit un peu la jeune fille, elle ne savait pas ce qui pourrait arriver maintenant. Mais elle suivit humblement l'exemple du réalisateur et s'approcha pour s'asseoir sur le lit. Assis sur le lit, Derek craignait que rien ne se passe pour lui, Miranda s'est calmée et a soutenu le gars. La fille soupira, elle comprit que le gars était inquiet, mais elle voulait l'aider d'une manière ou d'une autre. C'était peut-être la taille, suggéra Miranda, car la taille était importante. Le jeune homme ne comprenait sincèrement pas ce qui n'allait pas avec la taille, car il pensait que ce n'était pas l'essentiel. Miranda a expliqué que le fait est qu'Adam grandit plus vite que les enfants ordinaires, donc ses couches sont peut-être trop petites. Adam grandit rapidement et a besoin de couches pour les bébés âgés de 6 mois et plus. Et comme Derek tire avec force la petite couche sur le bébé, le bébé continue de résister, donc rien ne se passe. Miranda voulait que Derek s'assure qu'il apprenait à changer les couches, pour qu'elle le surveille cette fois. En s'approchant du lit du bébé, Derek était sérieux quant à sa tâche. En filant des gants, l'homme a déplacé le bébé et a commencé à changer sa couche. Derek était étièrement équipé, il a abordé cette question de manière responsable et sérieux. La jeune fille a observé l'homme, elle a été surprise par un tel équipement, mais n'a rien dit. Mais Derek était sûr qu'un masque et des gants étaient nécessaires, car il protégeait des odeurs désagréables et de la saleté. Le personnage principal a agi strictement selon les instructions, il a d'abord enlevé la couche sale. Il a fallu retirer les restes des fesses du bébé, tandis que Derek agissait strictement selon les instructions, tout s'est bien passé pour lui. Le bébé était allongé calmement, ne pleurait pas, mais jetait périodiquement un coup d'œil à Miranda. Soudain, Derek sentit le danger et se baissa pour éviter d'être touché par l'attaque de l'enfant. La jeune fille fut surprise par les actions étranges de l'homme, elle ne comprit pas ce que faisait Derek. Mais Derek avait déjà de l'expérience, il savait que le bébé pouvait soudainement se mouiller, afin d'éviter une triste expérience, l'homme s'est immédiatement baissé. En entendant cela, Miranda compris soudain pourquoi Derek était venu vers elle tout mouiller. Les héros surveillaient le bébé, ils étaient déjà prêts et attendaient une attaque soudaine. Le bébé se contractait et se tendait, comme s'il voulait libérer un jet doré. Derek avait déjà vu quelque chose comme ça auparavant, il remarqua immédiatement le comportement étrange du bébé. Par conséquent, dès que le bébé a relâché le jet, Derek a pu esquiver l'attaque soudaine. L'homme était heureux d'avoir pu éviter l'attaque du bébé, sa joie n'avait pas de limite. Mais pour Miranda, tout n'était pas si rose, car le ruisseau doré la frappa directement. Derek tendit immédiatement une serviette à la fille pour qu'elle puisse se sécher le visage et se calmer. La jeune fille a remercié le président pour la serviette, elle était heureuse de sentir les soins du directeur. Le PDG se sentait gêné et honteux de s'être esquivé sans penser à la fille qui se tenait derrière lui. La tâche principale de Miranda était de prendre soin d'Adam, afin qu'elle puisse continuer à changer les couches jusqu'à ce que le président s'y habitue. Comme le bébé n'avait pas de couches adaptées, Miranda a immédiatement décidé de trouver un endroit où elle pourrait en acheter en décrochant son téléphone. C'est pourquoi aujourd'hui les héros se rendent au salon international des enfants et des bébés. Il y avait beaucoup de monde à la foire, les héros se sentaient mal à l'aise, car c'était leur première fois. Derek n'aimait pas cet endroit, il croyait que s'il y avait d'un enfer sur Terre, voilà à quoi il ressemblait. Mais le bébé était heureux, il était sincèrement heureux, assis sur la poitrine de Derek à ce moment-là. Les héros ont continué leur chemin, Derek regardait constamment autour de lui, mais n'était pas à la traîne de Miranda. L'homme a remarqué combien de personnes visitaient cette foire et quelles énormes réductions étaient offertes sur les marchandises. En raison de remises aussi énormes, les étagères des magasins se sont rapidement vidées et les marchandises ont été vendues à la vitesse de la lumière. Le personnage principal était effrayé par tout cela, les enfants étaient pour lui des démons et de tels endroits étaient l'enfer. Derek ne pouvait pas tout supporter, le désespoir était déjà visible sur son visage, car il pensait qu'il ne devrait pas être là. Miranda remarqua que Derek s'adressait à elle et se retourna immédiatement. Le jeune homme s'intéressait à ce qu'ils avaient besoin d'acheter, car il voulait rapidement prendre ce dont il avait besoin et échapper à cet enfer. La fille a compris qu'il était difficile pour un homme d'être dans un tel endroit, mais elle avait un plan qu'elle voulait mettre en œuvre. Ensuite, Miranda a décidé de lui dire qu'aujourd'hui, elle envisage d'acheter beaucoup de choses pour Adam et qu'ils passeront donc toute la journée dans cet endroit. Derek était désespéré, il ne comprenait pas pourquoi le bébé avait besoin de tant de choses, car il avait tout ce dont il avait besoin. Miranda n'était pas satisfaite des déclarations du gars, car à son avis, on ne peut pas élever un enfant dans une pièce avec un seul berceau. Le jeune homme comprit qu'il ne pouvait pas discuter avec la fille, elle avait raison, alors Derek céda immédiatement. Debout juste devant l'homme, la jeune fille lui a expliqué toutes les subtilités de l'éducation d'un enfant et le fait qu'ils ont absolument besoin d'une poussette pour se promener. De façon inattendue pour lui, Derek a immédiatement indiqué l'endroit où les poussettes étaient censées être vendues. L'homme ne comprenait pas ce qui lui arrivait, parce que cela ne s'était jamais produit auparavant, et pourquoi à ce moment-là il se sentait comme un père. Miranda remarqua que Derek se sentait soudainement malade et elle commença à s'inquiéter pour lui. Derek s'est immédiatement ressaisie et a convaincu la fille que tout allait bien pour lui, lui proposant d'aller rapidement faire du shopping. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le gars commençait à se comporter de manière si étrange, mais elle a décidé de fermer les yeux. Les héros sont allés faire du shopping, Derek se sentait mal à l'aise et ne parvenait pas à trouver une place pour lui-même. Soudain, Miranda a vu quelque chose de beau, elle a immédiatement voulu acheter cette chose. Par conséquent, la jeune fille a immédiatement saisi la main du réalisateur et s'est tourné vers lui, sans lui laisser la possibilité de résister. Le réalisateur était très gêné par les actions aussi drastiques de la jeune fille, il ne s'attendait pas à ce que Miranda lui prenne la main. La jeune fille s'est rendue compte qu'à ce moment-là elle avait saisi la main du président et a décidé d'expliquer cela en disant qu'il pourrait se perdre dans une telle foule s'il ne se tenait pas la main. La femme était si sérieuse au sujet de l'achat que sa vitalité a augmenté plusieurs fois. Tenant la main de Derek, la jeune fille se fraya un chemin à travers la foule vers son but, imparable. Au loin, elle aperçut un bâtiment pédagogique mis à prix réduit et voulut l'acquérir, mais le passage était bloqué par une foule d'acheteurs, la jeune fille ne parvenait pas à accéder aux produits désirés. Elle lâcha la main du réalisateur, qui se détendit et expira. Alors qu'il était assis dans le kangourou, le bébé a remarqué quelque chose d'intéressant, ses yeux se sont illuminés et la bave a coulé dans sa bouche. L'enfant a vu un gros ours distribuer des balles colorées aux enfants. Le bébé est devenu étonnamment actif, il voulait se rapprocher d'un ours si grand et si brillant. Derek était déjà couvert de sueur et soupirait sous le poids du fardeau, et le bébé dans ses bras devint étonnamment actif. L'enfant voulait qu'on lui prête attention, mais Derek ne réagissait d'aucune façon à l'activité du bébé, alors l'enfant gonfla ses joues de désespoir. Les boules flottaient dans les airs, comme des navires sur la mer, et l'une d'elles s'approchait directement d'Adam. L'enfant n'a pas manqué l'occasion et en a attrapé une, tenant le ballon, l'enfant était sincèrement heureux et agitait les bras. Mais soudain, le fil a sauté des mains d'Adam et la balle s'est envolé sans que le bébé ne le remarque. Réalisant que le ballon avait disparu de ses mains, le bébé était bouleversé et commençait déjà à pleurer. Adam a pleuré si fort que tout le monde dans la région l'a entendu pleurer, Miranda s'est immédiatement rendue vers l'enfant pour le calmer. L'ours rose prêta également attention à l'enfant qui pleurait, il semblait qu'il le regardait plus que simplement l'observait. Pendant la pause, l'ours s'est assis seul sur un banc et était triste, l'animateur n'a pas enlevé son masque. Un animateur de passage s'est tourné vers le rose en tant que leader et lui a conseillé d'enlever son masque pendant qu'il se reposait. L'ours rose écouta les conseils de son subordonné et ôta son masque, mais il s'intéressa surtout à Derek, qu'il remarqua dans le bâtiment. L'ancien patron de Derek se cachait derrière le masque d'ours, et un plan de vengeance se préparait déjà dans sa tête. Avant l'apparition de Derek, il n'y avait aucun problème dans la vie de cet homme, tout le monde au travail le respectait. Les lois de ce monde sont très simples, où que vous alliez, il existe une hiérarchie. La vie est une tentative de réduire le nombre de personnes au-dessus de vous et d'augmenter le nombre de personnes en dessous de vous, mais Derek n'était pas d'accord avec cela. Derek était un gars arrogant qui n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait le haut et où se trouvait le bas et pensait qu'il était le seul capable, comme le pensait son ancien patron. Le patron se souvenait bien de la façon dont son subordonné le traitait, l'homme détestait Derek de toute son âme et voulait se venger de lui. Derek a promis qu'il mettrait tous ses agresseurs à genoux, et après avoir quitté l'entreprise, il a atteint des sommets sans précédent et a vraiment mis à genoux son ancien patron. L'homme ne parvenait plus à trouver un emploi décent, il travaillait donc à temps partiel comme animateur et attendait une occasion de se venger. Miranda à cette époque cherchait des produits pour enfants, elle était incroyablement heureuse d'avoir trouvé des jouets rares dans cet endroit. Le président n'est pas non plus resté à l'écart et a examiné attentivement les produits destinés aux enfants. La fille était sincèrement heureuse que Derek ne soit pas si insensible et qu'elle s'intéresse également à Adam. Mais en s'approchant et en examinant la boîte, Miranda se rendit compte que le président ne comprenait rien et ne savait pas de quel jouet l'enfant avait besoin. Se tournant vers le réalisateur, la jeune fille lui a expliqué que ce produit ne convenait pas à un bébé, ce qui a surpris l'homme. Derek ne se souciait pas des paroles de la fille, car il avait choisi ce jouet pour sa bien-aimée. L'expression de la fille a changé, elle était déçue par Derek, elle ne pouvait même pas penser qu'un homme puisse choisir lui-même un produit dans le rayon enfant. Réalisant cela, la jeune fille ne voulait plus rester à côté de l'homme, elle se dirigea rapidement vers la sortie de la salle des marchés. Le héros a tenté de justifier ses actes par la rareté du produit, mais la jeune fille a refusé d'écouter. Se tournant vers Derek, Miranda expliqua à quel point l'homme devait devenir plus sérieux, car il était le tuteur d'Adam. Un jour, Miranda le quittera et Derek devra élever seul le bébé. La jeune fille s'inquiétait sincèrement pour le bébé, car elle voulait qu'il grandisse dans l'amour et les soins. En entendant que Miranda pourrait le quitter, Derek plongea dans le désespoir, l'homme en avait peur, car il savait qu'il ne pourrait pas élever le bébé seul. Le président ne pouvait pas accepter l'idée qu'il devrait élever seul un enfant, car il ne pouvait même pas changer une couche tout seul. Miranda était une déesse pour le président, la seule capable de calmer Adam. La jeune fille ne pouvait pas le quitter jusqu'à ce qu'Azazel vienne chercher son fils. Ayant compris tout cela et bien réfléchi, Derek attrapa la main de la jeune fille et commença à lui présenter ses excuses. L'homme a promis qu'à partir de maintenant il suivrait les instructions de la jeune fille et prendrait bien soin d'Adam, alors il lui a demandé de ne pas partir. Miranda ne pouvait pas refuser un si beau visage, elle était gênée et détourna le regard. La jeune fille n'est pas restée longtemps dans ses rêves et s'est vite rendue compte qu'il s'agissait d'une déformation de la réalité, car le président était un génie. Distorsion de la réalité, leadership surpuissant, dans lequel un manager exceptionnel peut déformer la réalité avec ses convictions. Soudain, l'attention du bébé, qui était resté assis paisiblement jusqu'à ce moment-là, fut attirée par quelque chose. C'était des modèles réalistes d'insectes qui semblaient effrayants. Adam était attiré par le jouet araignée réaliste, alors il a décidé d'utiliser ses capacités pour l'obtenir. Le manuel parental indiquait que les enfants démoniaques pouvaient libérer leur pouvoir sans le savoir. C'est pourquoi Adam a pu obtenir si facilement l'araignée désirée, qui non seulement ressemblait à une vraie, mais qui bougeait également. Le gamin laissa tranquillement son nouveau jouet courir sur la main de Derek sans que le président ne s'en aperçoive. Et pendant que les héros se tenaient la main, l'araignée a continué à bouger, et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans la main de Miranda. L'araignée continuait de bouger et se trouvait déjà devant le visage de la jeune fille, mais Miranda ne remarqua rien, car elle était engagée dans un dialogue avec Derek. Et quand l'araignée a atteint le visage de Miranda, elle a eu peur et a commencé à crier à cause de ce qu'elle a vu. A cause d'une telle peur, la jeune fille est tombée et a perdu connaissance, les araignées étaient sa seule peur. Après s'être réveillée, la jeune fille n'a pas pu reprendre ses esprits pendant un certain temps, tout était comme dans un brouillard. Réalisant que le président était juste devant elle, la jeune fille sursauta brusquement et se mit à crier de surprise. En regardant autour d'elle et en se calmant, la jeune fille ne pouvait pas comprendre où il se trouvait, car la dernière chose dont elle se souvenait était d'avoir vu une araignée sur son visage. Le président a tenté d'expliquer la situation, mais lui-même n'a pas compris où l'araignée apparaissait sur le visage de Miranda. En soupirant lourdement, la jeune fille s'éloignait toujours de ce qui se passait. Miranda était une femme impressionnable, alors elle s'évanouissait à chaque fois à cause d'un excès d'émotion. Assise sur le lit et tenant une couverture dans ses mains, la jeune fille a expliqué au président que depuis son enfance, elle avait peur des insectes et ne pouvait même pas les regarder. Mais surtout, la jeune fille s'inquiétait de savoir où se trouvait Adam, car il n'était pas dans les bras du président et elle ne voyait pas non plus le bébé à proximité. Afin de ne pas inquiéter Miranda, le réalisateur a expliqué qu'il avait laissé le bébé dans la salle de jeu jusqu'à ce que la fille se réveille. Miranda s'inquiétait pour le bébé et se demandait si tout allait bien pour Adam, car il était très petit. Mais Derek a assuré que le bébé était bien soigné et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il ne savait pas encore qu'un enfant, même dans un endroit aussi apparemment sûr, pouvait courir un grave danger. Adam jouait calmement dans la chambre des enfants et, tout à coup, quelqu'un s'est approché de lui, le bébé s'est retourné pour voir qui était derrière lui. C'était un gros ours rose qui offrait des ballons à Adam. L'animateur a attiré l'enfant avec son apparence colorée et un ballon et l'a kidnappé. De façon inattendue, une jeune fille inconnue s'est approchée de l'animateur et a commencé à l'interroger. L'ancien patron en costume d'ours est devenu nerveux, il craignait de se faire prendre. Mais la fille n'est venue que pour la remercier de son travail acharné et lui donner de l'eau. En s'approchant, la jeune fille salua le bébé, il lui parut familier. L'employé de la surface de vente savait qui était la mère du bébé et pensait que l'animateur se dirigeait vers elle. L'animateur n'était pas d'humeur à avoir une longue conversation, alors il s'est immédiatement dirigé dans l'autre direction. L'employé remarque que l'animateur se dirige vers les toilettes, mais ne comprend pas pourquoi, car la mère du bébé est à l'infirmerie. Comme une vraie mère, s'inquiétait pour Adam, elle avait un mauvais pressentiment, alors elle se précipita vers le bébé. La jeune fille ne voulait pas que l'enfant reste longtemps avec des inconnus, car cela pourrait l'amener à développer un trouble d'anxiété de séparation. Derek ne comprenait pas l'anxiété de la fille et ne savait pas ce qui pourrait arriver si l'enfant souffrait d'un trouble anxieux. Debout juste devant Derek, la jeune fille a expliqué que si un enfant développe un trouble anxieux, il se mettra à pleurer beaucoup et à chercher son père. Miranda était sincèrement inquiète pour le bébé, un sentiment d'excitation l'envahissait. À ce moment-là, le bébé jouait calmement avec le ballon que l'animateur lui avait donné. L'ancien patron de Derek a kidnappé le bébé et l'a amené à la salle de repos, le collègue n'a pas compris pourquoi le leader a fait cela, mais ne l'a pas condamné. L'homme voulait ainsi se venger du personnage principal pour tous ses échecs. Le subordonné ne comprenait pas les actions du chef, ce qu'il voulait faire exactement, exiger une rançon ou le forcer à s'agenouiller. Le plan n'était pas idéal, car si quelque chose tournait mal, il ne savait pas quoi faire de l'enfant. Mais le chef a assuré au subordonné que tout s'arrangerait et qu'il serait en mesure de se venger du parvenu. Le subordonné n'était pas sûr que le chef avait raison, il ne pouvait pas y croire aveuglément et le condamnait pour le fait que le chef agissait sans penser aux conséquences. L'ancien patron n'arrivait pas à accepter ce qu'il entendait, il avait soif de vengeance, alors il a décidé d'agir, même si personne ne le soutenait. Derek reçut un message, ce qui rendit Miranda encore plus nerveuse. Le président a immédiatement remarqué que la jeune fille s'inquiétait pour le bébé, alors il lui a dit que c'était juste un message de l'opérateur qui proposait à Derek un accord lucratif. Miranda ne croyait pas aux paroles du président, elle sentait que quelque chose n'allait pas ici, alors elle a demandé à l'homme d'être honnête. Le réalisateur avait des doutes, il ne savait pas comment calmer la fille, il ne voulait pas que Miranda s'inquiète trop. Les ravisseurs ont regardé l'enfant, ils ne pouvaient pas croire que c'était le fils de Derek, car le bébé était trop calme et joyeux. Ils avaient un plan clair, ils voulaient faire pleurer le bébé et le filmer, avec lequel ils pourraient faire chanter Derek. En s'approchant d'Adam, l'homme a commencé à lui faire peur, mais le bébé n'était pas timide, alors il a continué à regarder l'adulte, tenant le ballon dans ses mains. Ensuite, l'homme a fait éclater le ballon pour que le bébé réagisse d'une manière ou d'une autre. Adam n'était pas prêt à se séparer d'un tel jouet, alors il s'est immédiatement mis à pleurer fort. Les ravisseurs ont atteint leur objectif, ont pris une vidéo sur leur téléphone et ont envoyé un message à Derek. Derek, tenant le téléphone du président dans ses mains, a été choquée par ce qu'elle a vu, elle ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Derek ne savait pas non plus ce qu'il était préférable pour eux de faire, donc il ne pouvait rien dire. Le président ne savait pas qui, et surtout pourquoi, avait pu faire cela, mais il était sûr d'une chose. Derek était sûr que les ravisseurs le connaissaient, c'est pourquoi ils ont ciblé Adam. Le cœur de la jeune fille se mit à battre plus vite d'excitation, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter, car en peu de temps elle s'était attachée au bébé. L'homme a rassuré la jeune fille, il a compris qu'elle était très nerveuse, mais ils n'ont eu d'autre choix que d'attendre. Le calme et la prudence du président ont rassuré Miranda, elle ne doutait pas que le directeur résoudrait ce problème. Le protagoniste a compris que plus la situation est dangereuse, plus un jugement clair est nécessaire. Bien qu'il ait dit de tels mots, il devenait fou de peur dans son cœur, car c'était l'enfant du roi des enfers lui-même. Si quelque chose arrive à Adam, Azazel s'occupera de lui et il n'aura jamais à rêver d'une vie merveilleuse et réussie. Derek pouvait déjà imaginer l'expression du visage du démon lorsqu'il découvrit ce qui était arrivé à son enfant. Miranda, qui regardait Derek à ce moment-là, ne comprenait pas pourquoi le visage de l'homme devenait soudainement si sombre. De façon inattendue pour tout le monde, le téléphone a sonné dans les mains de la jeune fille, le numéro n'a pas été identifié, donc les héros ont supposé qu'il s'agissait d'un appel des ravisseurs. Le président a décidé de décrocher le téléphone et de répondre à l'appel, mais il ne savait pas quoi faire ou dire. Mais Miranda croyait fermement en Derek, alors elle l'encourageait et le soutenait de toutes les manières possibles. Après avoir entamé un dialogue avec les ravisseurs, le timbre de la voix de Derek a changé, il semblait menaçant et confiant. Le personnage principal était sérieux, dans le dialogue, il menaçait les ravisseurs et promettait de les retrouver. Miranda a été impressionnée, elle n'a pas quitté le réalisateur des yeux, en ce moment il a l'air d'une attirance intimidante. L'homme a compris qu'il devait rester calme, qu'il ne fallait pas lui laisser de répit. Pour Miranda, le président était comme un super-héros capable de résoudre n'importe quel problème. Le bébé pleurait sans cesse, les ravisseurs n'arrivaient pas à le calmer et ne savaient pas comment l'empêcher de pleurer. Même si l'ancien patron de Derek avait des enfants, il ne s'impliquait que peu dans leur éducation en raison de son travail, il n'avait donc aucune idée de la manière de s'occuper des enfants. Le subordonné était déçu par son patron, il ne savait pas que le patron était un si mauvais parent. L'homme déçu a décidé de prendre les choses en main et est allé chercher la télécommande du téléviseur, décidant qu'il pourrait ainsi distraire l'enfant. L'homme a allumé une chaîne pour enfants destinés à l'enfant, qui diffusait une émission sur les araignées. Adam s'est immédiatement intéressé, arrêtant de pleurer, à tourner son attention vers la télévision. Le patron a été surpris de la rapidité avec laquelle l'enfant s'est calmé, il a été étonné des connaissances approfondies de son subordonné. Le subordonné était fier de lui, car il était capable de calmer facilement le bébé d'un seul mouvement. Après avoir calmé l'enfant, l'un des ravisseurs s'est rendu dans un endroit calme pour appeler Derek. La porte a claqué, l'ancien patron ne savait que faire, puisque c'était la première fois qu'il se retrouvait seul avec l'enfant. Par conséquent, sans y réfléchir à deux fois, le chef des forces s'est assis sur le canapé à côté de l'enfant et a commencé à se souvenir de ses enfants. En se souvenant de ses enfants, il regrettait le temps perdu, car désormais les enfants avaient grandi et n'avaient plus besoin de lui. À ce moment-là, le subordonné est sorti dans le couloir et avait déjà appelé Derek pour signaler l'enfant. Le président a écouté toutes les demandes des ravisseurs et était prêt à les rencontrer à l'endroit indiqué. Miranda était inquiète pour le bébé, alors elle a immédiatement demandé à Derek s'il pouvait savoir où se trouvait Adam. Derek n'a pas pu découvrir où se trouvait Adam, mais il a accepté de rencontrer les ravisseurs et a également découvert ce qu'il voulait. En entendant ces mots, Miranda fut horrifiée, elle ne parvenait pas à trouver une place pour elle-même, car elle ne savait pas où était le bébé ni ce qui n'allait pas chez lui. À cette époque, l'ancien patron, qui était assis à côté d'Adam, dormait profondément sur le canapé et ronflait. L'enfant s'est assis tranquillement et a regardé un dessin animé qu'il a beaucoup aimé sur Spider-Man. Après avoir vu un homme marcher sur les murs à la télévision, Adam était impatient d'apprendre comment faire cela. Grâce à ses capacités démoniaques, le bébé a rapidement maîtrisé la capacité de marcher sur les murs. L'enfant a escaladé le mur, se dirigeant droit vers le plafond, personne ne l'a arrêté et il en était incroyablement heureux. Après avoir ouvert la porte, le subordonné revint avec une bonne nouvelle, il voulut la partager rapidement avec le chef. L'ancien patron s'est réveillé du grincement de la porte, il était intéressé par le résultat des négociations, alors il a immédiatement posé des questions à ce sujet. Le subordonné a fait plaisir à son patron avec de bonnes nouvelles, car Derek a accepté toutes les conditions des ravisseurs. Les hommes ont regardé le canapé et n'ont pas trouvé l'enfant, paniqués, ils ont commencé à chercher le bébé. Adam était déjà au plafond, rampant dessus comme sur le sol, les cris des adultes ne le dérangeaient pas, il ne s'intéressait qu'aux nouvelles capacités. Miranda ne pouvait pas se calmer, ses pensées concernaient uniquement l'enfant, elle ne pouvait même pas admettre l'idée que quelque chose puisse être fait au bébé. Derek a calmé la fille et l'a soutenu de toutes les manières possibles, il était également très inquiet pour Adam, mais ne l'a pas montré. Le président a reconnu la voix du ravisseur, il a compris qu'il s'agissait de son ancien collègue de travail qui ne pouvait rien faire de mal à l'enfant. La jeune fille ne se sentait pas triste, elle ne comprenait pas pourquoi et pourquoi Adam avait été kidnappé. Le réalisateur a compris que certaines personnes peuvent faire de mauvais choix, ne peuvent pas penser clairement lorsqu'elles sont submergées par la colère et finissent par faire de mauvaises choses. La seule chose qui a calmé la jeune fille était l'idée que tout serait bientôt résolu. Alors que les ravisseurs étaient paniqués à la recherche du bébé, Adam rampait déjà par la ventilation, là où ses yeux regardaient. En continuant son chemin, l'enfant remarque un trou dans le tuyau, qui l'intéresse beaucoup. En baissant les yeux, Adam vit des salles de marché et un grand nombre de personnes. L'enfant était très intéressé par ce qu'il y avait en dessous, alors il a commencé à desserrer la trappe de ventilation. Avec un peu de force, l'enfant démoniaque a pu ouvrir la trappe, ce dont il était très heureux. Mais le bébé ne s'attendait pas à ce qu'il puisse tomber, il a donc été très surpris. Adam était un enfant intelligent, comme dans le dessin animé, il a sorti une toile de ses paumes et l'a accroché au plafond. À ce moment-là, un tapis pour chambre d'enfant était annoncé ci-dessous et toute l'attention était concentrée sur lui. Le bébé s'accrochait calmement à sa toile et se balançait dans différentes directions. De manière inattendue, la toile n'a pas pu résister à une telle activité de la part du bébé et s'est déchiré, Adam a atterri sur une pile de tapis moelleux et ne s'est pas blessé. Les aventures du bébé ne s'arrêtent pas là, il descendit du tapis et continua son chemin. Les ravisseurs étaient paniqués, ils ont fouillé toute la pièce, mais n'ont jamais retrouvé l'enfant. Le chef n'a pas pu continuer les recherches, il était fatigué et s'est assis sur une chaise, mais le subordonné a décidé de poursuivre les recherches. Le patron était très inquiet, car c'était lui qui avait amené l'enfant et celui qui l'avait perdu. Le sentiment de responsabilité envers le bébé pesait sur le leader, il ne comprenait pas comment il avait pu commettre une telle erreur. Il réfléchit longuement à son passé et arriva à la conclusion qu'il était lui-même responsable de tous ses problèmes. Soudain, l'homme a vu un bébé familier devant lui, rampant avec confiance en avant. L'homme était choqué que l'enfant qu'il cherchait depuis si longtemps se trouve juste devant son nez. Le chef a décidé de se faufiler sur le bébé inaperçu et de l'attraper par derrière sans que le bébé ne s'en aperçoive. Mais Adam a remarqué l'homme, alors il l'a immédiatement attaqué avec sa capacité web. Ayant été touché directement à l'entrejambe, les yeux du bébé sont devenus rouges, il a décidé d'ajouter un peu de feu à la toile. Le pantalon a pris feu, le chef était paniqué, il ne comprenait pas ce qui se passait et d'où venait l'incendie. Tombé au sol, l'homme a commencé à agiter les bras et a appelé à l'aide, la peur l'a submergé. Le subordonné a entendu les cris du chef et lorsqu'il a vu le feu, il s'est immédiatement dirigé vers le patron. Debout directement devant le leader, le subordonné décide d'éteindre les flammes et marche directement sur l'entrejambe du leader. L'homme n'a pas pu résister à une telle douleur, des larmes sont apparues dans ses yeux, il a demandé à son subordonné d'arrêter. Pendant que les hommes éteignaient le feu, le bébé se dirigeait calmement vers le muséum d'histoire naturelle. Assis juste devant l'entrée du musée, l'enfant était sincèrement heureux, car il s'intéressait beaucoup aux insectes. L'heure de la rencontre avec les ravisseurs d'Adam approchait déjà, Derek se préparait et préparait la rencontre. Miranda n'allait pas simplement attendre, elle voulait aussi aller à la réunion, alors elle se leva du lit. Le président pensait que la jeune fille était encore faible et avait besoin de se reposer, alors il a fait de son mieux pour la dissuader de cette idée. Mais la fille était têtue, elle s'inquiétait pour le bébé, alors elle a demandé de l'aide. Derek y réfléchit, il ne voulait pas soutenir la fille, car il comprenait qu'elle n'arriverait pas seule au lieu de rendez-vous. L'homme a donc déclaré que lorsqu'il était plus jeune, il s'était blessé au dos en jouant au basketball, et le médecin lui avait dit de ne pas trop forcer son dos. La jeune fille a été émerveillée par cette histoire, mais n'allait pas abandonner, alors elle a décidé de se rendre seule au lieu de rendez-vous. Il y a eu un appel soudain, le président a décroché calmement le téléphone, c'était les ravisseurs d'Adam. Il a entendu la nouvelle qui l'a choquée, il n'était pas prêt à entendre une telle chose. En arrivant sur place, Miranda et Derek se sont tenus devant les ravisseurs et les ont regardés dans les yeux, les hommes se sentaient coupables de ne pas pouvoir suivre l'enfant. La situation était étrange, les hommes ne comprenaient pas comment le bébé avait pu sortir de la pièce alors que la porte était fermée. Derek, debout juste devant les ravisseurs, les a grondés comme des enfants, il ne pouvait pas rester calme et garder le silence. L'ancien patron de Derek était conscient de sa culpabilité, alors il s'est excusé, le subordonné a été choqué par le comportement du leader. Derek n'avait pas besoin des excuses de son ancien patron, il était en colère, l'enfant avait disparu, personne ne le connaissait pour chercher Adam. Mais le président s'est montré miséricordieux, alors il a posé sa main sur l'épaule de l'homme et l'a calmé. Pour retrouver l'enfant, Derek a suggéré d'unir leurs forces et de travailler ensemble. Miranda éprouvait un sentiment de malaise, elle se demandait sans cesse où l'enfant avait bien pu aller. A cette époque, Adam rampait autour du musée d'histoire naturelle et étudiait le monde animal. Les hommes ne savaient pas comment retrouver un enfant dans un si grand bâtiment ni par où commencer. Ensuite, le personnage principal leur a suggéré de se concentrer un peu et d'observer, peut-être qu'ils pourraient alors trouver quelque chose. Après tout, à l'heure actuelle, toutes les preuves se trouvent dans la pièce, cela vaut donc la peine de tout examiner attentivement. Il remarqua la télécommande de la télévision sur la table, Derek supposa que peut-être quelqu'un l'avait donné à Adam pour qu'il la regarde. L'un des ravisseurs a confirmé les propos de Derek, car le bébé n'a pas arrêté de pleurer pendant un long moment et ils l'ont ainsi calmé. Miranda se souvient que le président lui avait interdit de montrer des dessins animés sur Adam, car il n'est pas un enfant ordinaire. La fille ne comprenait pas les raisons de l'interdiction, alors elle a demandé, elle se demandait pourquoi le bébé ne pouvait pas regarder la télévision. Mais Derek lui-même ne le savait pas, il vient de lire ce guide et a décidé de suivre cette règle. Les gens autour de lui harcelaient le président avec cette question, il s'inquiétait de cette règle. Puis Derek décida de répondre évidemment à la question et donna les raisons les plus banales. De toute façon, cela n'avait pas d'importance pour le moment, alors le président a immédiatement allumé la télévision et a commencé à chercher la chaîne qu'Adam regardait. Ayant trouvé la bonne chaîne, les ravisseurs ont confirmé que c'était bien celle qu'il jouait pour le bébé. Le réalisateur s'est rendu compte que l'enfant avait disparu il y a une trentaine de minutes et a immédiatement consulté la grille de la chaîne. Soudain, l'ancien patron s'est rendu compte qu'il réalisait où le bébé pouvait être maintenant. Alors qu'il portait le costume d'ours, l'homme a remarqué que le bébé avait réagi avec enthousiasme aux araignées et aux insectes toute la journée. Les héros ont réalisé que l'enfant pourrait se rendre au musée d'histoire naturelle, alors ils sont immédiatement allés vers lui. Derek ne croyait pas vraiment aux paroles de son ancien patron, il avait d'un mauvais pressentiment. Après tout, lorsque le président était un employé ordinaire, il n'y avait pas un seul jour dans l'entreprise où le patron avait raison. Derek était reconnaissant pour l'aide dans la recherche et voulait partir à la recherche de l'enfant, uniquement avec Miranda. Mais l'homme l'a arrêté, car il croyait que puisque c'était lui-même qui avait déclenché ce désordre, c'était à lui de régler le problème. Cela dit, l'ancien patron est parti à la recherche du bébé, laissant les gars derrière lui. Le subordonné ne pouvait pas se permettre de laisser le patron seul dans une situation aussi difficile, alors il l'a immédiatement suivi. Derek n'a pas été impressionné par un tel héroïsme de l'ancien chef, car il s'agissait simplement d'une recherche d'un enfant et non d'un combat à mort. En tournant son attention vers Miranda tremblante, le président comprit que la jeune fille n'était peut-être pas capable de faire face à sa propre peur. Miranda regardait l'entrée du musée, elle tremblait de partout, un sentiment de peur des insectes l'envahissait. Mais Derek s'est comporté comme un chevalier, prenant la jeune fille par la main, la convaincue qu'il ne lui permettrait pas de voir un seul insecte. Miranda croyait aux paroles de l'homme, mais ne parvenait pas à se calmer aussi facilement. Soudain, au cours de la conversation, les héros entendirent un enfant pleurer, ils se retournèrent aussitôt. Miranda et Derek avaient très peur, ils s'inquiétaient pour le bébé et se dirigeèrent immédiatement vers le musée. Les héros étaient pressés, mais alors qu'ils étaient déjà là, ce qu'ils virent les choquât. Ils ne pouvaient même pas imaginer pouvoir voir quelque chose comme ça dans un musée ordinaire. En plein milieu du musée, il y avait un grand bâtiment sur lequel grimpait un gorille vivant. Et dans les pattes de ce gorille il y avait un petit bébé qui riait fort. Il y a 15 minutes, le bébé rampait calmement dans le musée et a rencontré un gorille qu'il aimait beaucoup. Il se serra contre elle, commença à frotter sa tête contre sa douce fourrure et ne la lâcha pas. Actuellement, Miranda, observant l'ensemble de ce qui se passe, n'en croit pas ses yeux. La fille a commencé à paniquer, elle ne savait pas quoi faire dans une telle situation, Derek était également abasourdi par ce qui se passait et ne savait pas quoi faire de mieux. Derek ne pouvait penser à rien, car même s'il pouvait se lever, il ne pourrait pas sortir Adam des bras du gorille. Ensuite, Miranda a suggéré d'attirer le gorille avec de la nourriture et d'essayer de forcer l'animal à descendre. Le subordonné avait également une idée sur la manière de forcer l'animal à descendre et de sauver l'enfant. Le chef était gêné par cette attitude de son subordonné, il ne comprenait pas pourquoi il le regardait avec autant d'attention. Miranda doutait de l'idée proposée, elle ne croyait pas que cela les aiderait. Mais l'homme a soutenu que c'était la seule chose qu'il pouvait faire maintenant. Derek ne croyait pas non plus à l'idée du subordonné, il pensait que c'était stupide et que cela ne les aiderait en aucune façon. L'idée était d'habiller l'ancien patron avec un costume de gorille et d'attirer l'attention de l'animal. Le président aimait l'image de son ancien patron, il ne manquait pas l'occasion de plaisanter sur le délinquant. Le subordonné a supposé qu'il s'agissait d'une femelle gorille, puisqu'elle tenait un enfant dans ses bras, mais comme elle était seule dans la jungle, le mâle pourrait attirer son attention. Miranda pensait également que le mâle devait intéresser le gorille, car l'homme sur cette image était tout simplement magnifique. La femelle n'a en aucune façon réagi au mâle, elle l'a juste regardé, mais ne voulait pas descendre. Peut-être était ce dû au fait que l'homme n'a rien fait pour la femme, parce que les femmes n'agissent jamais sur de simples suppositions. Ensuite, Derek a suggéré à son ancien patron de danser pour la femme afin d'attirer son attention. L'ancien patron était abasourdi par une telle proposition, car il ne savait pas comment danser pour attirer une femelle. Mais le président savait que l'homme pouvait y faire face, puisqu'il avait vu ces mouvements étranges qu'il effectuait lors d'événements d'entreprise. L'homme réfléchit aux paroles de Derek et commença à se rappeler exactement ce qu'il avait joué pendant les vacances de la compagnie. Il a décidé qu'il ferait tout comme il l'avait fait alors, avec le cœur, alors il réussirait certainement. S'étant tenu dans une position étrange, l'homme a commencé à exécuter une danse, ses mouvements n'étaient pas clairs pour les autres, mais il semblait que la femelle commençait à être attirée par cela. Les héros regardaient la danse et ne détournaient pas le regard, les mouvements étaient dégoûtants, mais peut-être que ce n'était que mieux. La femelle remarqua les efforts du mâle, alors elle commença à descendre du gratte-ciel, mais l'enfant n'était plus dans ses griffes. Le gorille a laissé l'enfant au sommet du bâtiment, le bébé n'avait pas le vertige et s'est assis calmement pendant que les parents inquiets faisaient des histoires. Soudain, Miranda a remarqué comment le bébé commençait à ramper le long du mur, la jeune fille a été stupéfaite par ce qu'elle a vu et a commencé à poser des questions au président. À ce moment-là, le bébé rampait calmement plus loin, essayant de sortir à travers le mur pour explorer la zone. Les héros concernés se sont immédiatement lancés à la poursuite du bébé, ils ne pouvaient pas le laisser seul. En entrant dans la pièce où se trouvait le bébé, Derek remarqua Adam en train de pleurer, entouré de papillons. Miranda s'est immédiatement rendue dans la pièce où se trouvait Adam, mais le président l'a arrêtée, car il y avait des insectes dans la pièce dont la jeune fille avait tellement peur. Derek couvrit les yeux de la fille avec sa paume et, la tenant par la taille, la conduisit dans la pièce où se trouvait le bébé. Le président ne le savait pas. Comment tout expliquer à Miranda, le modèle de gorille est devenu un vrai gorille et les modèles d'insectes sont devenus réels, car Adam ressentait de l'anxiété dans un environnement inconnu. Plus le bébé pleurait, plus les insectes l'entouraient, il fallait donc calmer Adam au plus vite. Le président était préoccupé par la peur de Miranda, alors il lui a demandé de ne regarder que lui. Et aussi le héros voulait poser une question indécente à la jeune fille, alors s'approchant d'elle, il lui murmura quelque chose à l'oreille. Après cela, le président a pris Miranda dans ses bras et lui a demandé de ne regarder que lui. La jeune fille était gênée par de telles actions de l'homme, mais n'était pas contre eux, elle ne quittait pas le président des yeux et ne regardait que lui. Les héros ressemblaient à ce moment à un couple merveilleux qui se dirigeait vers le sauvetage du bébé. Derek se fraya un chemin à travers les insectes qui s'accrochaient à ses chaussures, mais cela ne l'arrêta pas, car il avait un objectif. Miranda détourna le regard du président et vit les insectes qui lui faisaient en peur. Le président remarqua à quel point la jeune fille commençait à trembler à ce moment-là, alors il attira à nouveau son regard vers lui. La jeune fille a recommencé à regarder uniquement le président, son tremblement n'a pas disparu, mais il n'y avait plus de peur. C'était dur pour Derek, la blessure qu'il avait subie dans sa jeunesse se faisait sentir, la douleur dans son dos était insupportable, mais le héros ne pouvait pas s'arrêter à mi-chemin. Mais soudain, la douleur est devenue encore plus forte, le personnage principal est tombé à genoux, laissant tomber Miranda au sol. Après avoir touché le sol, la jeune fille a commencé à avoir l'impression que quelque chose rampait dans ses cheveux, la peur était visible dans ses yeux. Derek essaya de calmer la fille et de la rassurer sur le fait que tout allait bien. Miranda tenait bon de toutes ses forces et continuait à ne regarder que le président. Se ressaisissant et se concentrant, Derek souleva la jeune fille dans ses bras et décida de continuer son chemin. Le président s'est dirigé avec confiance vers le bébé, qui était entouré d'insectes, il n'en restait qu'un tout petit peu. Lorsque les héros ont atteint le bébé, Miranda l'a immédiatement serré contre sa poitrine et l'a calmé. Adam était heureux d'être dans les bras de Miranda, il ressentait l'attention et l'amour de la jeune fille. L'enfant s'est calmé, tous les modèles d'insectes ressuscités sont redevenus des expositions ordinaires du musée. Derek expira, maintenant tout se mettait en place, il n'y avait plus besoin de s'inquiéter pour le bébé, car il était entre de bonnes mains. La douleur dans le bas de son dos s'aggravait, alors Derek a suggéré à Miranda de se lever et de continuer seule. La jeune fille était reconnaissante, car le président avait accompli un acte héroïque pour elle. Et elle était aussi incroyablement heureuse de voir le bébé, il semblait qu'elle n'avait pas vu Adam depuis une éternité. Le président était également content, le sourire ne quittait pas son visage, il était si doux et gentil. Mais à cet instant, le sourire disparut du visage du président, car il se souvenait du gorille ressuscité. Le gorille est revenu à sa forme antérieure et est devenu une exposition ordinaire du musée, l'ancien patron n'a pas compris ce qui s'était passé, il s'est enfui de peur. Les héros sont retournés auprès des ravisseurs de l'enfant et ont désormais pu parler de ce qui s'était passé dans une atmosphère calme. Le chef des ravisseurs a vu l'enfant dans les bras de Miranda, il était content que tout allait bien pour le bébé. Les ravisseurs avaient honte, ils ont demandé pardon aux héros pour ce qu'ils avaient fait. Derek était miséricordieux, il comprenait pourquoi les gens voulaient se venger, parce que lui-même était comme ça autrefois, alors il a pardonné à son ancien patron. Le subordonné était si heureux que tout se soit bien passé que des larmes lui montèrent aux yeux. Le président a aidé le ravisseur à se relever, il semblait que tout s'était bien terminé, mais ce n'était pas encore la fin. Dès que l'homme s'est levé, il a été immédiatement menotté. L'ancien patron a été arrêté pour enlèvement, la loi n'était pas aussi clémente que celle de Derek. Le pardon n'abolit pas la responsabilité pénale, mais le président a promis qu'il demanderait une commutation de peine. En regardant le bébé, Derek pensait que personne ne pouvait être exempté de corriger ses erreurs, bien sûr, la même chose s'appliquait à lui. C'est comme ça que ça s'est terminé, les gens qui étaient pris dans ce désordre oublieraient bientôt les super pouvoirs d'Adam. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, la nouvelle du bébé kidnappé s'est répandue, tout le monde en discutait. Le rédacteur en chef du magazine a également entendu parler de cette nouvelle, devinez qui je suis, la jeune fille a demandé un numéro de téléphone pour voir une photo de ses parents. Prenant le téléphone entre ses mains, la jeune fille rousse ne s'attendait pas à voir un visage familier. De retour au travail, le rédacteur en chef du magazine s'est immédiatement mis à chercher des informations sur la mère du bébé. La jeune fille a également essayé de se souvenir des paroles du directeur général à propos des enfants lorsqu'elle l'a interviewée. Tout était flou, ses souvenirs bloqués par les capacités de Derek. La jeune fille en fut très inquiète, prenant son cahier, elle commença à relire les informations qu'elle avait obtenues. En feuilletant le cahier, elle remarqua un détail intéressant, tout ce qu'elle notait était imprimé au berceau de la feuille. Consciente de cela, la jeune fille partit chercher un crayon pour découvrir ce qu'elle avait réellement écrit. Après avoir fait ce qu'elle avait prévu, elle a vu ce qu'elle avait écrit ce jour-là, ce qui l'a horrifié. À cette époque, les héros étaient déjà rentrés chez eux, Miranda était assise devant le berceau du bébé et lisait un conte de fées. Le bébé s'est rapidement endormi car il avait une journée très chargée. Après avoir couché le bébé, la jeune fille sortit de la pièce secrète et dit au président que le bébé dormait. Derek n'a réagi d'aucune façon aux paroles de la fille, il était complètement plongé dans son travail. Miranda a toujours été surprise par la concentration avec laquelle le président travaillait, mais elle aimait cette image du président. Soudain, Miranda devint pensive et commença à se souvenir de certains moments de la journée qui la faisaient rougir. Mais quand elle essayait de se souvenir un peu plus, les souvenirs étaient comme dans un brouillard, elle ne pouvait pas se rappeler exactement de ce qui s'était passé. Tournant son attention vers Miranda, le président lui a demandé si le bébé dormait. Ayant appris qu'Adam dormait déjà, Derek a remercié la fille pour son travail et la renvoyait chez elle. En regardant le président, la jeune fille réfléchit à ses souvenirs et pourquoi elle ne se souvenait pas exactement de ce qui s'était passé. En revenant, Miranda réfléchit à la raison pour laquelle elle revenait toujours si tard, elle voulait aussi rencontrer ses amis et passer du temps avec eux. En regardant autour d'elle, la jeune fille se considérait comme la seule triste, car dans cette rue tout le monde s'amusait en compagnie de ses amis. Miranda voulait avoir au moins un peu de temps libre pour prendre soin d'elle et rencontrer un gars sympa. En y repensant, elle se souvint du moment où le président lui avait demandé de ne regarder que lui. Ses pensées soudaines à propos du président firent rougir la jeune fille, elle n'aurait pas dû penser à lui de cette façon. Après tout, le président aurait pu complètement oublier ses événements, pensait Miranda. Le président, comme d'habitude, était assis devant son ordinateur de travail et parcourait son curriculum vitae. Derek pensa à Miranda, sa belle image ne pouvait pas quitter sa tête. Le président était gêné par de tels souvenirs, il ne pouvait pas rester assis et ne pouvait pas trouver de place pour lui-même, il ne comprenait pas pourquoi il pensait à elle. L'homme a continué à regarder le CV de Miranda et à penser à quel point elle était toujours belle. En arrivant à la maison, Miranda a changé ses vêtements et s'est immédiatement allongée sur le lit, prenant le téléphone dans ses mains, elle a commencé à communiquer avec ses amis. Des amis ont dit qu'une fête aurait lieu bientôt, à laquelle Miranda était également invitée, ce dont la jeune fille était très heureuse. La fête a eu lieu vendredi, la jeune fille a été bouleversée par cette nouvelle, car elle savait qu'elle ne pourrait peut-être pas assister aux vacances, car en semaine, elle était libérée tardivement. Mais Miranda voulait vraiment aller à la fête, car elle a découvert qu'un homme qu'elle connaissait s'intéressait à elle.